Coup d'état au Cameroun, le président du consortium l'anecdote. Jean-Pierre Amougou-Belinga se croyait certainement à l'abri de toutes les inquiétudes. Dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, ce n'est pas sa visite à l'immeuble et camp célébré en pompe, avec un air gaillard, qui nous fera penser le contraire. L'attente de la population a été relativement longue. Mais le principal suspect du meurtre de Martinez Zogo a été arrêté dans la matinée. Du lundi le 0,6 février 2023 est conduit au secrétariat d'état à la Défense C. Là-bas, il doit être entendu, afin que les enquêteurs jugent de sa culpabilité ou non. Dans cet homicide affreux, qui choque encore beaucoup de personnes. Précédemment, nous évoquions que l'affaire Martinez Zogo cache une guerre féroce des clans. Dans l'entourage du président de la République Paul Biya, aujourd'hui âgé 89 ans. Plus précisément, le clan des Bullus contre le clan des Nangas, selon les lanceurs d'alerte camerounais, en l'occurrence nos huit manteaux. La source est formelle. Contrairement à son prédécesseur. Paul Biya n'a pas de dauphin, car ne faisant confiance à personne. La traîtrise, le dictateur camerounais la connaît par cœur lui qui avait trahi Amadou Aïjo. N'est pas prêt à répéter la même erreur que l'ancien président. Dans sa sénilité, il observe impuissant ses créatures réparties en clans tribaux se livrer une guerre fratricide pour sa succession. C'est donc fort logiquement qu'à la tête du clan des Nangas se trouve Ferdinand Gungo qui l'ornierait. Depuis des années maintenant le trône de Paul Biya, son patron. Il est le principal voleur des milliers de milliards destinés à l'organisation de la camp 2019 et des fonds du Covid-19. « Sa gloutonnerie est une opportunité pour les adversaires de son clan de l'éliminer politiquement. » Évoque Manteau. En face, il y a le clan des Bullus constitué de Louis-Paul Mottaz, Samuel Mvondo et Yolo et autres. Qui s'arment de mercenaires. Médias. Journalistes. Politiciens. Activistes et lanceurs d'alertes pour l'abattre. Tous le chargent depuis des années et n'ont que son nom dans les débats télévisés et dans les réseaux sociaux. Ferdinand Gungo. Au bout de cette bataille est accroché le trône présidentiel. Qui commence par être trop lourd pour Paul Biya qui n'est plus au début de sa carrière politique ni de sa vie d'homme. L'arrestation et l'audition au sait des gros morceaux Jean-Pierre Amougou Belinga. Léopold Maxime Eko Eko. Justin Dangou est probablement de Laurent Esso ou encore Louis-Paul Mottaz à venir. Laissant visager un chamboulement complet à la tête de l'État. Selon des informations concordantes, le remaniement ministériel tant attendu depuis des années est maintenant imminent. Il y a de fortes chances qu'il soit fait dans les jours à venir, avec beaucoup de changements et de surprises. Saut changement de situation à la dernière minute. Les mêmes sources confirment que Paul Biya pourrait être victime d'un coup d'État. Ce qui serait l'aboutissement d'une longue bataille entre les deux clans suspensionnés. Il va y avoir du changement les prochains jours et les semaines suivantes. Il va y avoir du changement les prochains jours et les prochains jours.